Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État de l'Arménie Occidentale vous présente les nouvelles du jour. Voici les principaux chapitres d'aujourd'hui. Le 27 et 28 mars 2021, une conférence séminaire. Qu'est-ce que c'est l'Arménie Occidentale ? Le président de l'Artsakh a approuvé le programme de développement complexe de la production végétale. Barachak Harutsunyan a discuté avec le chef d'État-major général des Forces armées de la Fédération de Russie. L'album «Arménie et Artsakh, île de christianisme » de Monserrat Kabbalé a été présenté à Madrid. Pourquoi l'année arménienne d'origine est-elle 13 563 ? Des voleurs ont profané la tombe souterraine historique de ces arrêts. Karapet Garou Kakejian aurait eu 59 ans aujourd'hui. Un séminaire conférence-débat sur des questions écrites se tiendra le samedi 27 mars et dimanche 28 mars à 19h d'une durée estimée de 2 heures via l'application Zoom. Vous pouvez vous inscrire au séminaire en suivant le lien indiqué sur notre site web. Le président de la République d'Artsakh, Araïk Harutsunyan, a signé une décision gouvernementale approuvant le programme de développement complexe de la production végétale dans la République. Cela a été rapporté par le département central de l'information du bureau du président de la République d'Artsakh. Dans le cadre du programme subventionné, le gouvernement de la République d'Artsakh subventionnera partiellement le coût des semis et des semences du printemps, fournira des ressources financières gratuites à ceux qui sont engagés dans la culture de légumes et de serres, fournira une compensation pour la vente et achat des produits de tabac, ainsi que des moyens financiers gratuits en cas d'installation de filets de protection contre la grêle. Dans la soirée du 23 mars, le ministre de la Défense de la République d'Arménie, Marachak Harutsunyan est le chef d'état-major général des forces armées de la Fédération de Russie. Le général Valéry Gerasimov ont eu une conversation téléphonique au cours de laquelle les actions conjointes, en particulier les actions militaires des groupes conjointes arméno-russes et un certain nombre de questions liées à la solution des problèmes de sécurité de Sunni ont été discutées. À la même presse, on a été informé par le département de l'information et des relations publiques du ministère de la Défense de la République d'Arménie. Il a été fait référence au programme de modernisation des forces armées arméniennes et aux réformes à grande échelle. Marachak Harutsunyan et Valéry Gerasimov sont parvenus à un accord sur la visite d'une délégation russe de Haute-Rang en Arménie dans un prochain avenir pour une discussion plus détaillée sur les questions mentionnées. La présentation de l'album « Arménie-Artsar, île du christianisme » de Monserat Kabale à Lyum, à Madrid, hier, à laquelle l'ambassadeur Vladimir Karmichalian était présent et a prononcé un discours notant que l'événement était possible en coopération avec le fondateur du festival Starmus Karik Israélien et l'ambassade de la République d'Arménie. L'album « Arménie-Artsar, île du christianisme » a été enregistré par la chanteuse de renommée mondiale après ses visites de 2013 en Arménie en Artsar. Sa visite dans notre pays était consacrée au 1700e anniversaire de l'adoption du christianisme comme religion d'État en Arménie. La fille de Monserat Kabale, la soprano Monserat Marti, qui a assisté à l'événement, a chaleureusement rappelé leur visite en Arménie en Artsar, notant que sa mère était impressionnée par la culture arménienne et les complexes monastiques vues de plusieurs siècles. L'année arménienne d'origine est le début du calendrier, très bref aperçu. Le calendrier et le calendrier des fêtes sont les principaux moyens de mesurer le temps depuis l'Antiquité. Les prêtres, les rois, même lorsque sont ordonnés, ont juré de garder les calculs du calendrier et ne changeraient ni ne briseraient arbitrairement les calendriers. La classe cléricale arménienne a conservé les quatre calendriers des temps anciens et les a préservés jusqu'à aujourd'hui. Calendrier mobile, le calendrier solaire, le calendrier lunaire, calendrier des étoiles. La foi arménienne est l'un des systèmes uniques au monde qui calcule simultanément les quatre calendriers ci-dessus. D'autres nations, qu'elles soient liées au soleil ou à la lune, n'utilisent qu'un seul de ces calendriers. Et aujourd'hui, les gens demandent souvent de quelle année s'agit-il selon la croyance arménienne et quand elle est considérée comme le début du calendrier. L'article complet est disponible sur notre site web. À Césarée, en Arménie occidentale, des chasseurs de trésors ont pilé les structures souterraines de mont Yilanli à 1700 mètres d'altitude. Les voleurs qui sont entrés dans les tombes n'étaient pas satisfaits de cela. Ils ont fait un désordre dans la salle souterraine qui servait d'abri il y a des siècles. Des bouteilles d'alcool, beaucoup de sous-vêtements et des chaussures pour femmes ont été retrouvées dans le hall de souterrains. Il y a des siècles, ces abris étaient construits sous terre avec un mortier spécial pour se protéger des attaques. Pour les atteindre, des chasseurs de trésors ont creusé différentes parties de la montagne. Ils sont principalement entrés dans les tombes par démolition, à la suite de quoi les structures ont été endommagées par la pluie et la neige. Les chasseurs de trésors n'ont même pas emmergé les muriers vieux de 1400 ans pour atteindre leur objectif. Karapet Garo Kakejan est né à Alep, en Syrie, le 24 mars 1962. En 1978, il a déménagé en Allemagne pour étudier l'architecture à la Faculté de génie mécanique de l'Université d'ingénierie de Francfort. Il s'installe ensuite à Fresno, en Californie. Pendant les années où il a vécu au Liban, il a participé aux batailles d'autodéfense dans le district arménien de Beirut. Garo Kakejan est venu en Arménie pour aider lors du tremblement de terre de Spitak en 1998. Avec Shahe Hachemian, Kakejan organise le détachement des croisés et en 1991-1993 participe aux batailles d'autodéfense et de libération de Martouni, Hadrut, Martakert, Berzor et Karvachar. Pendant la bataille pour la hauteur de Pouchkénial, il combattit avec son détachement contre les forces dominantes de l'ennemi, gardant ainsi la hauteur jusqu'à l'arrivée des forces arméniennes. Kakejan est tué le 26 juin 1993 près de Martakert. Son corps est enterré au cimetière militaire de Yarabolour. Que tout le monde le sache, on joue aussi à la diplomatie. Des scélérants viennent à nous, on rit en face gentiment. Mais avec ça, nos dons sont en acier. On n'est pas les Arméniens de 1915. On déchira les coups de nos ennemis. Garo Kakejan Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pouvez profiter la performance de l'ensemble Hovej des Grands Mansourians Tiatan, dont la version complète est disponible sur notre site web. Voilà ce que nous avions préparé pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt. Sous-titrage ST' 501